Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans le cadre des cours sur l'utilisation de la calculatrice TI89 Titanium, je vais aujourd'hui vous présenter l'outil qui s'appelle le tableau de valeur que l'on trouve dans cette calculatrice. Pour cela, il faut d'abord entrer une fonction dans y est égal. Donc on va dans y égal, comme présenté dans le premier cours, et on entre une fonction. On va à nouveau entrer la fonction que l'on peut rencontrer habituellement, qui est la fonction qui a x associé x au carré. Donc on va entrer cette fonction ici, x exposant 2, x au carré, on valide. Et pour accéder au tableau de valeur, il faut activer cette touche-là, Table. On va appuyer sur diamant et sur f5, et on a le tableau de valeur. Alors comment comprendre ce tableau ? Il est tout simple. Dans la colonne de gauche, vous avez les valeurs de x, les valeurs d'abscisse, et dans la colonne de droite, vous avez les valeurs de l'ordonnée y. Par exemple, pour x égale 0, x au carré, c'est-à-dire 0 au carré, est égal à 0. 1 au carré égale 1, 2 au carré égale 4, 3 au carré égale 9, etc. Nous pouvons voir la suite du tableau en descendant, et nous pouvons voir avant en montant. Nous pouvons également changer le pas de ces valeurs, car vous voyez qu'ici, nous changeons à chaque fois la valeur d'une unité. On passe de 0 à moins 1, à moins 2, ou alors de 0 à 1, 2, 3. Donc pour changer le pas, nous allons devoir aller dans TBL 7. On appuie sur diamant et sur F4, et on nous indique ici différentes valeurs à renseigner. Alors, nous avons ici début TBL. Il faut définir, à cet endroit-ci, par quelle valeur nous voulons commencer de visualiser notre tableau. Cela peut être intéressant, par exemple, si nous savons que nous voulons visualiser les variations d'une fonction à partir de x égale 100, et bien on va rentrer x égale 100 à cet endroit-là. Pour la fonction x², il est plus intéressant de commencer par la valeur 0. Ensuite, le delta TBL correspond au pas de variation. Avant, nous avons un pas de 1, on va passer de 0 à 1. On peut, pour essayer, mettre un pas de 0,1, pour passer de 0, 0,1, 0,2, etc. Donc, c'est à cet endroit-là que l'on va écrire 0.1. Notez que sur les calculatrices, ce n'est pas virgule, mais c'est un point qu'il faut utiliser. Et ensuite, il suffit de valider en appuyant sur la touche Enter. On valide une fois, et on valide une deuxième fois. On a immédiatement le tableau qui s'affiche, avec la variable de départ qui est 0, et un pas de 0,1, car on voit qu'on passe de 0 à 0,1. On peut visualiser la suite. Et nous voyons bien, donc, que le tableau est correctement configuré conformément à notre attente. Alors, nous pouvons, par exemple, maintenant, tester avec une autre fonction pour voir comment ça se passe. Alors, on a la possibilité, grâce à cette calculatrice, de visualiser deux variations de fonctions en même temps. On peut entrer, par exemple, dans y égale 2, une autre fonction, tout en gardant la première fonction. Alors, on va mettre x exposant 3. Et on valide. On retourne dans table. Et on voit maintenant, toujours les valeurs de x, les valeurs de y, 1, et les valeurs de y, 2. On peut, à nouveau, changer le pas. Remettre que l'on commence de 0 et que l'on met un pas de 1. On verra plus facilement l'évolution de ces deux fonctions. Et on peut voir, donc, que pour, par exemple, x égale 3, x au carré, donc pour y, 1, est égal à 9, et x au cube, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, est égal à 27. On peut ensuite mettre plusieurs fonctions, y, 3, y, 4, y, 5. Elles se retrouveront dans les colonnes de droite que l'on pourra après afficher en se déplaçant avec les flèches. Voilà, donc j'espère que vous avez appris maintenant comment vous servir du tableau de valeurs de la calculatrice TI89 Titanium. Merci, au revoir.